Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Salazar, qui fut dictateur au Portugal, qui dirigea le pays de 1932 à 1968, et qui est un peu une figure un peu originale parmi les dictateurs d'extrême droite par son profil. En effet, quasiment tous ont un rapport avec l'armée. Souvent, c'est des généraux, des grands commandants militaires, des grandes figures. C'était le cas de Franco, c'était le cas de Pinochet, c'était le cas de Pétain, même si Pétain est arrivé au pouvoir dans un contexte un peu différent des autres, qui est souvent arrivé au pouvoir par des putsch militaires. D'autres n'étaient certes pas des généraux, mais ils avaient quand même un rapport avec l'armée, Hitler et Mussolini, ils avaient fait la première guerre mondiale, et s'étaient fortement appuyés sur l'aspect ancien combattant, c'est un élément important de leur propagande, pour arriver au pouvoir. Alors que Salazar, lui, de son côté, n'a jamais fait la guerre, n'a jamais été militaire. C'était un enseignant d'économie, ce qui n'est pas forcément en effet le profil le plus attentu de la part d'un dictateur. C'était un enseignant d'économie, Merci.